Bonjour et bienvenue dans la maison des parents, juste après la maison des maternelles, comme chaque matin sur France 4. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche toutes les familles, les jeux vidéo. Alors, ils ont mauvaise presse, ça c'est vrai. Pourtant, pendant les confinements, ils ont été un moyen privilégié de se distraire, de vaincre l'isolement aussi. Donc, après avoir été longtemps critiqué, est-ce que le jeu vidéo serait en train de redorer son blason ? Mes parents, ils trouvent que je joue un peu trop aux jeux vidéo. C'est positif parce que ça peut t'aider dans des choses, pour l'école, les calculs et toutes ces choses. D'après les dates de la guerre, il y a des trucs comme ça. Et c'est comme ça, par exemple, qu'il y a un élève dans la classe qui a su dire une date de la première guerre mondiale. Il l'a appris grâce à un jeu vidéo. Alors, quels sont les jeux vidéo à mettre entre toutes les mains ? Quelles compétences peuvent-ils aider à développer ? Est-ce qu'ils peuvent être thérapeutiques aussi ? On va répondre à toutes ces questions sur le sujet avec nos invités tout de suite. Générique Et aujourd'hui, je suis entourée de Yasmine Ouglis et de Benjamin Muller. Bonjour à tous les deux ! Bonjour Agathe. C'est des gamers, les gars ou pas ? Pas du tout. Peut-être le Benjamin Plus ? Eh bien, je viens d'acheter une console. Ah bon ? Oui, il y a deux mois. Une petite console qu'on peut aussi mettre sur sa télé. Je ne donne pas la marque. Et avec nos enfants, on joue à Mario Kart. Ça, c'est bon, là. On a compris. Eh bien, on joue avec nos enfants à Mario Kart. Et je dois dire que c'est un vrai bonheur, un plaisir. On s'éclate. Bah oui, c'est un truc à faire en famille. Nous aussi, on fait ça. C'est vraiment les moments privilégiés en famille. Mais il y a un truc qui m'impressionne beaucoup, c'est que mes enfants, quand ils jouent aux jeux vidéo, genre une demi-heure, une heure, ils sont mauves. On ne fait pas ça aussi ? Un truc de dingue. Ah vous aussi ? Ah oui, ça me fait flipper. Surtout le plus petit. Ils sont mauves et puis... Ah bah le plus petit, c'est un truc de dingue. Il est mauve, il est comme ça. Ça dépend des jeux, ok, aussi. Donc, voilà. Donc c'est vrai qu'on peut se demander si c'est bon pour eux. Mais moi, j'ai l'impression que ce n'est pas si mauvais. Et on va vous le prouver tout au long de cette émission. Benjamin, à la fin de l'émission, vous recevez une personnalité qui va nous parler de son enfance. On adore cette séquence. Eh oui, on adore cette séquence. Et alors, je suis hyper contente de cet invité qui est, je pense, l'un des meilleurs en improvisation en France. C'est l'humoriste Kairon qui sera là, qui va nous raconter son enfance. On va se régaler. Fantastique, Kairon. Yasmine, vous avez parlé jeux vidéo. On en avait un extrait avec votre petite bande d'ados et d'enfants. Puisqu'il faut savoir que Yasmine a deux enfants biologiques, quatre beaux enfants et une trentaine d'enfants adoptés. Qu'elle interroge régulièrement dans cette émission. Voilà, j'ai un cœur gros comme ça. Donc, je vais parler des jeux vidéo. Et forcément, en tant que maman qui suis confrontée à ce problème, parce que pour moi, c'est un problème. Je passe quand même mon temps... Alors, j'ai... Non, pardon. J'ai supprimé, moi, les jeux vidéo. Ah oui ? Parce que comme ça les rendait dingues, là, j'ai décidé de les supprimer. Ça les rend vraiment dingues. Mais mes enfants, on s'en fout. On va parler donc de ceux-là. Je leur ai demandé pourquoi ils aiment tant y passer autant de temps. Ils aiment tant y passer autant de temps. Combien de temps ils ont le droit d'y jouer ? Parce que ça, ça m'intéressait tout particulièrement. Et pour terminer, je leur ai demandé de me donner des arguments pour que nous, parents, on trouve des bienfaits aux jeux vidéo. Regardez. Souvent, les jours de semaine, ils jouent peut-être une heure. Et les jours où c'est plus samedi, dimanche, mercredi, une heure, trente, deux heures. Avant, je jouais un peu aux jeux vidéo, surtout au confinement, mais pas vraiment longtemps. Je joue avec mon petit frère le soir. Parfois, je joue peut-être un petit peu trop, mais ça va, c'est rien de grave. Mes parents, ils trouvent que je joue un peu trop aux jeux vidéo. Mes parents, ils ont toujours bien aimé les jeux vidéo. Ma mère, les jeux de danse et tout ça. Mon père, de guerre. Il y a certains jeux, par exemple, où ils sont contre et il y en a d'autres où ils sont pour. Ça arrivait déjà que ma mère, elle ne voulait pas que je joue à un jeu vidéo parce qu'il y avait trop d'art ou de violence. Ils n'ont pas vraiment envie qu'à cet âge-là, tu commences à jouer à des jeux de guerre alors que tu pourrais jouer à d'autres jeux. Ça change les idées, par exemple, le week-end, on aime bien se reposer sur les jeux vidéo. J'ai créé des liens avec des personnes que je ne connaissais même pas, enfin, qui étaient dans ma classe, mais que je ne parlais pas forcément. Ça va te faire apprendre la mémoire, la concentration et ça va te donner de l'imagination. C'est positif parce que ça peut t'aider dans des choses, pour l'école, les calculs et toutes ces choses. D'après les dates de la guerre et des trucs comme ça. Et c'est comme ça, par exemple, qu'il y a un élève dans la classe qui a su dire une date de la première guerre mondiale. Il l'a appris grâce à un jeu vidéo. Oui, c'est un futur politique. Non, mais les gars, à qui vous croyez faire croire ça ? Non, mais attendez là, arrêtez de nous prendre pour des jambons ou des laprots de six mois. Bon, quand même, grâce aux jeux vidéo, on apprend les dates et ça aide pour l'école. Peut-être pas quand même exagérer. Certains jeux, peut-être. Benjamin, en tout cas, une pratique très répandue en France. En fait, soyons clairs, tout le monde joue aux jeux vidéo. Et je veux dire, si votre enfant, vous vous dites « Mon enfant, c'est l'exception », OK, votre enfant, c'est l'exception, mais dites-vous que tous ses potes, ses cousins, les potes des potes et les voisins, tout le monde joue aux jeux vidéo. C'est devenu l'un des loisirs les plus populaires en France. Regardez ces quelques chiffres qui sont quand même impressionnants. Le jeu vidéo, ça représente un marché de 5,3 milliards d'euros l'an dernier en 2020, en hausse de 11% par rapport à l'année d'avant. 2,3 millions de consoles vendues rien que l'an dernier. En France, 27,5 millions de jeux et même 7 millions d'accessoires, c'est-à-dire par exemple les casques et les chaises de gamers, ces choses-là. Évidemment, l'an dernier, il y a eu beaucoup de ventes de jeux vidéo. Pourquoi ? Parce qu'on était tous à la maison. Donc, il fallait bien s'occuper. Un autre chiffre dans le monde, il y a 2,7 milliards de gamers, de joueurs au moins occasionnels, ce qui veut dire un humain sur deux. On est donc sur quelque chose qui est loin d'être une niche, globalement. Globalement, on ne parle pas d'un petit truc qui concernerait une toute petite part de la population. Énorme business, vous vous doutez bien que pour atteindre ces chiffres, il est fini le temps où seuls les jeux vidéo intéressaient les ados, garçons, boutonneux qui n'avaient pas de copains et ne se lavaient pas les cheveux. C'est un peu l'image que moi, on en avait. Oui, l'image du geek, quoi. Ça, ça n'existe plus, si tant est que ça avait déjà existé. La moyenne d'âge du gamer est passée de 21 ans en 2005 à 40 ans en 2019. Donc, vous voyez, aujourd'hui, 71% des Français disent jouer un peu contre 29% en 2005. 48% des femmes disent jouer au moins de temps en temps. C'est-à-dire, une femme sur deux joue. Vous jouez ? Vous jouez ? Vous jouez ? Non, Yasmine, non. Non, je n'ai pas. Très peu. Et quand vous étiez plus jeune, par exemple ? Non plus. Ah ouais, ça n'a jamais été... Moi, j'étais une énorme gameuse, moi. Ah ben voilà, c'était très vrai. Eh ben voilà. Non, mais vite fait. Ça détendait. Très vite fait. Phénomène absolu, donc impossible d'y échapper. D'où l'importance de faire des émissions comme ça pour parler du jeu vidéo dans ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire un business, on l'a vu, un art aussi. Ça, il ne faudrait pas oublier cette question artistique, une passion, un divertissement, mais aussi un outil, comme l'ont dit certains de ces jeunes. Il faut rester loin de ce cliché qui perdure. Celui qui joue devient systématiquement accro, se coupe du monde, s'enferme dans sa chambre. Heureusement que c'est faux parce que sinon, on serait nombreux à être aujourd'hui enfermés dans le noir, dans une cave. On va redorer le blason des jeux vidéo ce matin. Vous avez des questions, vous avez des réactions, vous avez des expériences à nous transmettre. Vous le faites grâce au réseau. Bien entendu, on est partout. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Vous avez l'embarras du choix. Et puis tous nos reportages, les ressources, les outils, les conseils qu'on prodigue dans cette émission sont à retrouver sur le portail de la Maison des parents. Si vous voulez, parce que vous êtes un petit peu pressé et accédé direct, vous scannez le QR code qui est en bas de votre écran. C'est tout simple que ça. Merci, Yasmine. Tout de suite, on se dit tout sur les atouts des jeux vidéo. Une émission positive aujourd'hui avec mes invités. Bon, vous avez commencé à le comprendre. Installez-vous. Les jeux vidéo ont de nombreux atouts pour vous et vos enfants. Quels sont-ils ? Comment gérer l'accès de nos enfants à la console ? Est-ce qu'il faut interdire comme Yasmine ? Jouer en famille comme moi quand ils sont tout petits. Quels sont justement les jeux à partager en famille ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir deux spécialistes. Olivier Duris, bonjour. Vous êtes psychologue clinicien à l'hôpital de Jour, André Boulosch, dans l'unité d'accompagnement Préau. Vous êtes également membre de l'association 36912 qui vise à mieux éduquer le public aux usages numériques. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va mieux éduquer le public aux usages numériques. Et puis avec nous, aujourd'hui, une star. Voilà. Marcus, il y a un moment, il faut le dire. Je veux dire, là, chez les gamers, je sais que tout le monde m'envie, là. Oui, chez les gamers. Oui, mais parce que je suis le dinosaure du jeu vidéo. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Les gamers qui ont été élevés. On a le même âge. Ils n'avaient pas le choix. Je suis un dinosaure de la télé, vous savez. On va bien s'entendre. Alors, vous êtes, je le disais un peu, la mascotte du jeu vidéo en France. Vous êtes journaliste, animateur, testeur de jeu. Vous animez la team sur Game One tous les mercredis. Vous avez aussi votre émission sur Twitch chaque jeudi soir. Vous êtes l'auteur de la bande dessinée L'Intrépide, le deuxième volume et paru l'année dernière. Oui, une histoire incroyable. J'ai décidé ça quand j'avais 10 ans. C'est vrai ? Oui, j'avais 10 ans. Et 30 ans plus tard, presque 40 ans plus tard, je l'ai mis sur les réseaux sociaux ma BD d'origine et les gens ont adoré. Et donc, on a fait une première suite 37 ans après. Et là, le deuxième épisode. Donc, c'est votre cerveau d'enfant qui a pondu ça et ça marche 30 ans après. Ça marche. C'est incroyable. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Marcus, on sent depuis quelques années que le jeu vidéo, il est beaucoup moins décrié qu'auparavant. Comment ça se fait qu'il était un peu réhabilité comme ça, à votre avis ? Déjà, tout le monde joue aujourd'hui. Avant, ce n'était pas le cas. On considérait que c'était un jouet pour les enfants. En fait, la grosse majorité des malentendus vient de là. Les gens imaginent que c'est un jouet pour les enfants, les jeux vidéo. Or, aujourd'hui, c'est devenu un loisir pour tout le monde, pour les adultes, pour les seniors, etc. Donc, au début, oui, c'est vrai, c'était très coloré, ça faisait poète, poète, bip, bip, c'est très primitif. C'était Atari, ça. Voilà. J'ai connu Atari, parfait. Ah oui, j'ai connu Atari, oui, mais je vous ai dit dinosaure. Donc voilà, mais c'est bien parce que ça fait partie d'une génération de parents qui ont connu les jeux vidéo, qui les ont aimés et qui vont avoir tendance à transmettre ça à leurs enfants. Donc déjà, aujourd'hui, il y a 70% des gens qui jouent occasionnellement. Donc c'est vraiment un truc qui est devenu banal dont on n'a pas peur. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et il y a des clichés qui vous énervent sur les jeux vidéo ? Oui, moi, le pire, c'est la violence. C'est toujours le truc qui revient. Tout le monde veut faire du sensationnel avec ça. C'est-à-dire qu'en gros, on joue à un jeu vidéo violent, on devient soi-même violent. C'est ça qui vous énerve ? Oui, alors évidemment, on est, je crois qu'il y a 37 millions de joueurs en France. Donc imaginez si c'était vrai. Il y a des serial killers partout dans la rue. Le dernier jeu à la mode, c'est Fortnite. C'est un jeu où on vous jette sur une île. Il y a 100 joueurs, 100 vrais joueurs qui sont connectés tous ensemble. Ils arrivent tous sur une île avec juste une pioche pour se défendre. Et après, ils vont ramasser des armes pour se tirer dessus. Et le gagnant est le dernier qui reste, le dernier en vie. Donc ça peut paraître très violent. Des gens qui se tapent dessus à coups de pioche, qui s'envoient des grenades, etc. Quand on voit le succès du jeu, on se dit effectivement ça aurait fait des émules. Je n'ai pas vu de fait divers à quelqu'un qui a attaqué son voisin à coups de pioche parce qu'il jouait à Fortnite. Donc je ne pense pas que ce soit près d'arriver. Après, on n'est jamais à l'abri d'un cinglé et il suffit d'un pour que tout de suite on rejette la faute sur les jeux vidéo. Quand quelqu'un pète les plombs pour X raisons, si on trouve un jeu vidéo chez lui, on va dire « Ah, évidemment ! » Il jouait à des jeux violents donc il va tuer tout le monde. Aux Etats-Unis, ils font beaucoup ça. Dès qu'il y a un meurtre, des meurtres de masse dans les collèges, malheureusement, on voit ça presque tous les jours chez eux, ils ne se disent pas « Est-ce que c'est parce qu'on a des armes tous en circulation ? » Ils se disent « C'est parce que c'est le jeu vidéo, forcément ! » C'est le coupable idéal, évidemment. Oui, c'est ça. Mais parce qu'ils sont dans l'optique de se dire « C'est un jouet pour les enfants donc ce n'est pas normal que des enfants jouent à des jeux violents. » Alors oui, ce n'est pas normal que des enfants jouent à des jeux violents mais il y a des jeux pour les enfants et il y a des jeux pour les adultes. On va beaucoup en parler justement, des jeux qui sont adaptés aux jeux en famille. Vous avez posé plein de questions sur les réseaux à ce propos donc on va vous guider aussi tout au long de cette discussion. Olivier Duris, vous êtes d'accord sur le préjugé de la violence ? Oui, ça fait partie des choses qu'on essaie de combattre le plus. Il y a la question de la violence, il y a la question de l'addiction, il y a tout ça. Sur la question de la violence, d'ailleurs, on peut rappeler ça que quand on regarde les chiffres aux Etats-Unis, certes, c'est beaucoup attaqué mais c'est aussi un pays où la vente d'armes est largement autorisée. Quand on regarde au Japon, par exemple, il y a beaucoup moins de violences et pourtant, il y a énormément de joueurs de jeux vidéo également. Ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est le fait qu'aujourd'hui, le jeu vidéo est beaucoup attaqué par rapport à ça mais avant, il y avait d'autres produits culturels qui étaient aussi très appréciés des jeunes qui étaient attaqués dans les années 50. La bande dessinée a été très attaquée. On disait qu'elle était responsable de la délinquance juvénile. Il y a eu pas mal de... Le rock'n'roll, la musique du diable ! Les Beatles, c'était le diable. Dans les années 80. On a l'impression que c'était des petites comptines. Dans les années 80, on a eu les jeux de rôle aussi qui ont été vachement attaqués. On disait que c'était des trucs sataniques et tout ça. Le garou était mal vu. C'est quoi les règles de base à respecter quand son enfant joue aux jeux vidéo ? Est-ce que vous pouvez nous conseiller nos parents ? Moi, généralement, ce que je conseille aux parents déjà, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui attire le jeune là dans Salut Play. C'est quelque chose qui est en lien avec l'expérience de jeu qu'on va trouver dans le jeu vidéo. C'est lié aussi à la culture. On va jouer au jeu parce que les copains jouent au jeu et tout ça. Et ce qui est important, en fait, c'est de partager avec son enfant. Ça veut dire, soit si on peut et si on a envie, jouer avec. Après, il y a certains parents qui n'ont pas envie de jouer. Il ne faut pas se forcer non plus parce qu'on ne se force jamais à prendre du plaisir à jouer. Mais en tout cas, s'y intéresser, poser des questions, essayer de voir un peu à quoi tu joues et tout ça parce qu'on a encore beaucoup de parents aujourd'hui qui ne savent même pas à quoi jouent leurs jeunes. Et ça, c'est dommage parce qu'en faisant ça, on creuse un gouffre encore plus grand entre les générations alors qu'en fait, l'avantage du jeu, c'est de pouvoir être partagé, de pouvoir être ensemble. Et donc, c'est ça le plus important, en fait. Voilà. Et alors, est-ce que vous conseillez de donner, par exemple, à Noël, une console personnelle à son enfant ? Parce que c'est ce qu'il réclame, évidemment, dès l'âge de 4 ans. Moi, le conseil que je donne aux parents toujours, c'est éviter quand même les consoles personnelles avant l'adolescence mais plutôt privilégier la console familiale. Ça veut dire du coup que c'est la console de tout le monde donc comme ça, tout le monde va pouvoir jouer ensemble. L'avantage, c'est que ça permet plus facilement de poser un cadre parce que c'est vrai que quand c'est ma console, c'est moi qui décide quand je m'arrête. C'est plus dur de... Voilà. Donc en fait, l'avantage de la console familiale, c'est que ça donne directement ce côté partagé mais par contre, n'hésitez pas, oui, en effet, à passer par l'achat d'une console ou autre pour partager quelque chose avec votre jeune. Est-ce que... Alors, c'est vrai qu'il y a l'idée de la pratique addictive aussi, on a parlé de la violence mais dans ces idées-là qui tiennent, c'est vrai que ça existe mais c'est répandu à votre avis à juste titre ? Alors ça, c'est un grand, grand sujet, la question de l'addiction. C'est un sujet qui est vraiment très en débat surtout depuis que l'OMS, il y a deux ans maintenant, a proposé dans la nouvelle classification internationale des maladies donc dans la SIM 11, une entrée pour le trouble du jeu vidéo qui est rangée dans la catégorie des addictions comportementales mais il faut quand même savoir déjà que c'est un sujet qui est encore en débat, il n'y a pas de consensus parmi les chercheurs sur cette question-là et puis même si on part de ce principe-là, de ce qui dit l'OMS, on voit que de toute façon pour qu'un diagnostic puisse être posé, il faut quand même qu'il y ait les symptômes qui existent pendant 12 mois donc c'est quand même pas rien. On a aujourd'hui en fait un petit problème avec cette question de l'addiction c'est que c'est un mot qui est tombé dans le vocabulaire commun. Moi, j'en rencontre beaucoup de parents qui m'emmènent leur jeûne en me disant il est addict, il n'y a jamais aucun diagnostic qui a été posé et en fait on voit bien finalement qu'on n'est pas sur une problématique addictive. Alors certes, il y a des cas de joueurs pathologiques mais il y en a d'autres aussi, c'est des jeunes qui ont des difficultés juste avec le cadre, la limite, le fait de s'arrêter et en fait ce qu'on voit généralement dans les pratiques les plus problématiques, le problème en fait ne vient pas du jeu vidéo en lui-même, il vient du fait que le jeune va chercher à fuir une problématique dans la vie donc ça peut être par exemple une crise d'adolescence très forte ou alors un début de dépression on peut avoir aussi dans certains cas un début de schizophrénie on peut avoir aussi deuil pathologique enfin toutes ces choses-là et le jeune va chercher en fait à fuir ce qui ne va pas dans la vraie vie et se réfugier dans un univers numérique c'est l'arbre qui cache la forêt et il y a aussi une notion de plaisir sans aller jusqu'à l'addiction je vois chez mes enfants par exemple leur couper ce plaisir absolu qu'ils ont à jouer c'est forcément un sujet et ça peut faire flipper les parents moi je fais partie de ces parents-là et pourtant je suis une grande gameuse mais quand je les vois tout à coup faire non, non hurler parce que je coupe je me dis ça y est ils sont accros donc je pense que ça vient aussi de là si vous voulez creuser un peu plus sur le sujet de l'addiction aux jeux vidéo on avait fait une émission là-dessus donc vous pouvez la retrouver sur YouTube la page YouTube de la maison des parents et vous verrez on répond à toutes vos questions toutes les questions que vous vous posez là-dessus maintenant on va répondre aux nombreuses questions des téléspectateurs qui sont arrivées sur les réseaux si vous le voulez bien on démarre avec vous Olivier Duris c'est une question vidéo de Mathieu papa d'une fille de 4 ans et d'un fils de 6 ans je voulais savoir à partir de quel âge on peut initier des enfants aux jeux vidéo et quelles règles il faut respecter merci alors on a eu du mal à entendre le son donc en gros Mathieu il est papa d'une fille de 4 ans et d'un fils de 6 ans il voulait savoir à partir de quel âge est-ce qu'on pouvait initier ces enfants aux jeux vidéo et les règles à respecter alors déjà le conseil principal nous on déconseille en fait l'exposition aux écrans avant 3 ans parce que voilà c'est vrai qu'avant 3 ans le mieux c'est d'être dans l'interaction donc avec les autres de pouvoir utiliser son corps découvrir un peu l'espace et tout ça à partir de 3 ans si les parents sont déjà eux-mêmes amateurs de jeux vidéo il peut y avoir un petit intérêt à jouer un petit peu avec eux mais le but c'est vraiment d'être tout le temps ensemble et vraiment de s'amuser ensemble et de partager quelque chose et que ce soit une pratique qui soit alternée avec d'autres activités parce qu'il faut encore qu'on puisse utiliser notre corps découvrir des choses que les jeux vidéo ne stimulent pas après généralement c'est à partir de 6 ans qu'on va commencer vraiment à voir des côtés bénéfiques en fait au fait de pouvoir jouer aux jeux vidéo mais c'est pas pour autant qu'il faut que ça reste une pratique solitaire encore une fois il faut quand même que ça soit dans une question de partage et encore une fois comme je le dis soit jouer ensemble soit s'intéresser à ce qu'il fait mais généralement je considère que par exemple pour le papa 4 ans déjà c'est un âge où on peut jouer avec elle si on a envie de jouer et qu'on partage ça et à partir de 6 ans c'est très sympa de laisser ça Marcus une question d'Irene pour vous qui est arrivé par mail je vais acheter une PS5 à mon fils de 13 ans pour son anniversaire je voulais savoir ce qu'il existait comme contrôle parentaux sur les consoles ça m'intéresse ça c'est super important il faut vraiment limiter aussi alors Yasmine c'est radical c'est plus de vidéo du tout mais on peut limiter le temps de jeu par exemple et surtout ce qui est très important c'est de limiter l'accès aux jeux pour pas qu'un enfant joue à des jeux qui sont conçus pour des adultes donc tous les jeux ont ce qu'on appelle le PEGI c'est un conseil d'âge ça peut être 3 ans et plus pour les jeux les moins dangereux jusqu'à 18 ans et plus donc il y a vraiment des catégories qui sont inscrites sur chaque pochette de jeu et comme tout se dématérialise aujourd'hui on n'a pas forcément la pochette donc il faut faire vraiment attention à ça donc sur toutes les consoles vraiment toutes il y a toujours un système de contrôle parental qui permet de bloquer la lecture des jeux déconseillés au moins de 13 ans 16 ans ça c'est le parent qui va choisir donc il faut aller dans les paramètres de la console régler le contrôle parental dès qu'un jeu même si c'est un copain qui l'a prêté évidemment on ne va pas de soi-même acheter un jeu violent pour son enfant mais même si un copain lui a prêté la console va bloquer le jeu et va demander un code un code que les parents auront fixé eux-mêmes donc on peut totalement empêcher des enfants jeunes de jouer à des jeux qui ne sont pas conçus pour eux et ça très peu de parents le savent et à chaque fois ils se disent mais c'est pas possible regardez Call of Duty ça se tire dessus à coup de bazooka je ne vais pas donner ça à mon fils de 4 ans bien sûr que non on ne va pas lui faire voir Scarface ou le parrain non plus à 4 ans on ne va pas le laisser jouer à GTA à 4 ans c'est normal aussi et vraiment on peut limiter de manière très concrète ce n'est pas juste dire non tu n'as pas le droit on peut vraiment le bloquer Olivier Duris une question de Françoise comment fonctionne le système de classification PEGI PEGI comme vient de le dire Marquès du coup pour le jeu vidéo est-ce que c'est fiable oui donc c'est ça donc vous parlez ok c'est PEGI en fait le système de classification PEGI c'est un système très carré on va dire ça veut dire qu'il y a des grilles qui sont données à l'éditeur de jeu en fait et eux ils vont devoir remplir en fonction de ce que les images vont montrer donc par exemple voilà est-ce que c'est une violence envers un personnage non humain ou envers un personnage qui ressemble à un humain et donc du coup il y a des classifications qui vont être mises en fonction des réponses qui ont été données donc c'est 3 ans 7 ans 12 ans 16 ans ou 18 ans alors ça n'a pas valeur d'interdiction ça veut dire que d'un point de vue légal c'est pas comme au cinéma par exemple où vous n'avez pas le droit d'aller voir un film moins de 12 enfin parce que sinon le gérant du cinéma risque d'avoir des problèmes mais par contre ça a vraiment une valeur indicative et surtout ce qui est très intéressant avec PEGI contrairement au cinéma à la télévision ou autre c'est que PEGI vous propose des pictogrammes donc des petits dessins qui vont vous expliquer pourquoi est-ce que cette limite d'âge est mise donc par exemple il va y avoir la question de la violence de la nudité de la prise de drogue ou des choses comme ça et en fait ça vous permet de voir aussi en fonction de ce que vous connaissez de votre jeune par exemple quand vous voyez bon ce jeu est PEGI 12 parce qu'il y a des images de nudité je sais que mon gamin lui ça va avec ce côté là donc peut-être que je peux réfléchir un petit peu à ça parce que c'est vrai qu'avec PEGI contrairement au cinéma par exemple qui lui pose plus de problèmes je trouve au niveau des classifications PEGI peut avoir des fois des classifications un peu excessives par exemple je crois que quand le jeu Kirikou était sorti il était moins de 16 parce que justement on voyait plein de poitrines de femmes et pareil Fortnite est PEGI 12 parce qu'il est jouable en ligne alors qu'en fait on voit que vers 9 ans on peut jouer à Fortnite parce que ce qui est proposé dans le jeu en fait ne choque pas un enfant de 9 ans donc c'est pour ça que PEGI c'est pas non plus à prendre forcément au pied de la lettre mais c'est toujours un très bon indicateur c'est ça voilà GTA c'est moins de 18 mon enfant a 8 ans non quand même 10 ans d'écart ça va pas être possible et c'est pour ça qu'il faut toujours pas seulement se fier à PEGI c'est déjà une première bonne indication après aller sur des sites spécialisés sur Youtube ou autre ça permet de s'intéresser aussi à ceux qui passionnent nos enfants quoi donc ça c'est quand même vachement important Olivier une question de Natacha mon fils de 15 ans parce que je voudrais qu'on parle vraiment des bienfaits du jeu vidéo puisqu'on a dit aujourd'hui vraiment on allait en parler positivement Natacha donc dit que son fils de 15 ans veut faire carrière dans la création de jeux vidéo qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil ? alors ça déjà c'est une très bonne question parce que c'est vrai que quand des jeunes sont passionnés par tout ce qui est informatique, numérique, jeux vidéo souvent nous c'est les questions qu'on pose pour savoir si on est vraiment de l'ordre de la passion ou de l'ordre de quelque chose plus d'un enfermement c'est voilà est-ce qu'il est seul ou est-ce que c'est une pratique solitaire ou partagée est-ce que c'est une pratique passive ou active donc créative ou autre et est-ce qu'il veut faire son métier là-dedans parce qu'aujourd'hui dans le monde du numérique il y a énormément de métiers dans le monde du jeu vidéo ça peut aller du programmeur au graphiste, au manager enfin voilà donc déjà ce qui est intéressant c'est d'essayer de le conduire vers un CIO par exemple pour aller découvrir tous les métiers qui peuvent exister dans le monde du jeu vidéo comme ça il peut voir aussi en fonction de quelle est sa passion qu'est-ce qu'il veut en faire il y a des métiers qui vont demander des années d'études assez importantes et après il y en a d'autres qui peuvent être plus de l'ordre du rêve et un peu moins concrétisables donc ça c'est un truc où il faut faire attention aussi la question du esport la question du streaming c'est généralement des métiers où on dit bah oui ça peut être intéressant mais fais attention parce que c'est pas non plus donner à tous de pouvoir y arriver Alors justement je vous propose de faire la connaissance maintenant d'Auguste qui a tout juste 18 ans et qui est passé de l'addiction aux jeux vidéo à la vocation si ça c'est pas positif après avoir décroché du système scolaire à l'âge de 14 ans il a intégré la fameuse école 42 pour apprendre le codage et devenir un jour développeur de jeux vidéo c'est un reportage à Paris de Bérénice Gabriel j'ai ni le bac ni le brevet j'ai décroché en quatrième donc j'ai d'un point de vue purement éducation nationale je suis vraiment à bon à rien donc une école qui s'en fiche qui dit bah juste on va tester on va voir si on peut faire quelque chose de toi ça me parlait beaucoup ils m'ont dit que les conditions d'entrée étaient claires il fallait être majeur ou bachelier donc ma mère m'a dit que je pouvais devenir majeur en fait je pouvais me faire émanciper donc à 17 ans j'ai pu envoyer ma candidature à 42 j'avais pas d'amis au collège je me sentais super mal là-bas tout humain a besoin de relations sociales et pour moi je l'ai trouvé dans le jeu vidéo avec en plus le fait de pouvoir jouer de pouvoir m'amuser donc c'était vraiment quelque chose qui était génial et le problème c'est que je ne fais je faisais que ça pendant un moment j'étais totalement dépendant et par chance ma relation a beaucoup évolué avec le jeu vidéo ce projet c'est créer un jeu vidéo c'est des jeux vidéo façon années 70 donc avec des murs tout droit dans un labyrinthe comme Wolf Straday ou GoldenEye c'est des très vieux jeux c'est juste pour nous apprendre les anciennes technologies et aussi pour nous apprendre juste à faire un gros projet dans le monde du jeu vidéo il n'y a pas tant d'opportunités que ça mais pourtant c'est évidemment un secteur qui attire énormément c'est vrai qu'on a pas mal d'étudiantes et d'étudiants qui ont commencé par le jeu vidéo et c'est ça qui les a amenés à l'informatique maintenant il y a assez peu de place il y a assez peu d'élus mais c'est vrai que c'est un secteur qui attire énormément un petit studio indépendant avec des potes ce serait génial bonne ambiance et tout ça même si on gagne pas trop d'argent je m'en fiche juste l'ambiance m'irait beaucoup et sinon il y a plein d'autres domaines qui ont l'air géniaux comme l'intelligence artificielle comme la cybersécurité il y a plein de choses qui ont l'air géniales et j'ai juste besoin de voir un peu ce que c'est quand on voit ça on se dit ça ouvre un champ des possibles extraordinaire pour nos jeunes Marcus il y a une question de Stéphanie par mail pour vous mon fils de 13 ans veut faire carrière dans le e-sport mais moi je me dis surtout qu'il est accro au jeu est-ce que je dois l'encourager ? c'est difficile de savoir est-ce que c'est un vrai génie du jeu vidéo ou est-ce qu'il est simplement passionné c'est difficile c'est vraiment c'est comme si t'aimes bien le tennis alors t'as le droit de jouer et d'être passionné par ça et tu vas beaucoup jouer mais est-ce que tu es à le niveau pour aller faire Roland Garros c'est pas donné à tout le monde tu peux aimer jouer de la musique avec tes potes faire un groupe mais est-ce que tu vas devenir une star du rock pas forcément donc il faut vraiment faire attention à ça les gens qui vivent du sport électronique ils sont extrêmement peu nombreux c'est un entraînement comme des vrais sportifs ça demande énormément de travail c'est un métier à la limite c'est même plus un jeu tu vois ce que je veux dire ça devient un truc tellement prenant et présent que tu fais plus que ça donc il faut vraiment être prêt à le faire il faut avoir des capacités presque physiques comme un sportif il faut des réflexes il faut une vision du jeu qui est vraiment particulière et que tout le monde n'a pas en une fraction de seconde il faut comprendre tout ce qui se passe etc donc c'est vraiment pas donné à tout le monde donc le sport électronique je pense que c'est vraiment peut-être la carrière la plus difficile le temps de travailler dans le jeu vidéo c'est génial parce que tu as plein de carrières artistiques que l'on ne trouve pas ailleurs tu peux dessiner tu peux faire de la musique les jeux vidéo ont des musiques symphoniques tu n'as pas l'occasion de diriger un orchestre symphonique dans ton métier dans la vie de tous les jours très peu de gens l'ont dans le jeu vidéo on peut faire ça tu peux être scénariste écrire des scénarios etc donc il y a beaucoup de métiers graphistes enfin vraiment beaucoup de choses créatives qui sont des métiers vraiment passionnants et cet exemple est vachement bien parce que ça montre que même des gens qui ne sont pas très à l'aise dans le circuit scolaire habituel tirés comme ça par une passion forte comme le jeu vidéo vont tout à coup s'investir et vraiment être à fond dedans et vont réussir à vivre de leur passion alors quand c'est graphistes, programmeurs fabriqués des jeux on peut trouver du boulot relativement facilement c'est des secteurs qui l'emploient il y a des très bonnes écoles partout en France il y a Isard Digital à Paris il y a Créageux à Nîmes enfin toi il y en a vraiment partout et ça peut être un super boulot l'e-sport ça s'apparente plus à une carrière de rockstar et donc il y a trop d'aléatoires pour vraiment considérer il y a vraiment peu d'élus c'est comme un enfant qui vous dit je voudrais être footballeur oui voilà il risque d'être déçu après jouer au foot pour le plaisir c'est très bien il faut le faire Marcus il y a une question de Justine en vidéo pour vous sur les jeux familiaux regardez bonjour je suis la maman de deux enfants de 9 et 11 ans j'aimerais leur acheter une console familiale quels sont les jeux parfaits pour jouer en famille alors en rentaine j'ai dit que mes enfants jouaient à Lego vous m'avez dit c'était super c'est parfait ben oui oui Lego c'est parfait ils ont compris le truc déjà tout le monde aime bien les Lego le côté construction qui est sympa et puis depuis quelques années ils reprennent les licences de films connus ça peut être Indiana Jones Star Wars ça peut être je sais pas Batman etc et on peut jouer à deux donc c'est vraiment des jeux où on va découvrir refaire l'histoire du film en gros avec des petits personnages et tout et on peut jouer à deux donc vraiment il y a un partage parent-enfant ça c'est super c'est des moments géniaux j'ai vu qu'il y avait 66% des parents qui jouaient avec leurs enfants donc c'est déjà énorme comme truc et c'est vraiment un truc qui se partage et qui réunit on a l'impression que ça isole mais en fait non moi je vois beaucoup de familles ils jouent ensemble les parents ont plaisir à faire découvrir les jeux à leurs enfants et les enfants ont plaisir à faire découvrir leurs jeux donc pour répondre à sa question directement Nintendo c'est les champions du monde de la console familiale les autres font des consoles plus de gamers avec des jeux plus adultes Nintendo il reste toujours dans le domaine de l'enfance et chez Nintendo alors il y a quoi comme jeu tous les Mario quoi qu'ils fassent qu'ils fassent du tennis qu'ils fassent du kart qu'ils fassent ils sont sur des plateformes c'est toujours bien Mario voilà c'est la figure de proue de Nintendo il n'y a pas de jeu Mario raté même chose avec Zelda qui est leur grand jeu d'aventure d'exploration on va pas redécouvrir le monde voilà c'est ce qui fait la richesse du jeu vidéo c'est l'exploration le partage vraiment c'est un plaisir et c'est pas très dur pour les parents de s'y intéresser c'est ça moi petit conseil pendant le premier confinement on a joué sur la PS4 en famille donc tous les 4 à Cars parce que les enfants étaient tellement passionnés par le film que du coup on a fait des courses tous les 4 mais on pleurait de rire tous les 4 c'est-à-dire que les parents prennent autant de plaisir que les enfants ça c'est génial si vous voulez retrouver les références qu'on cite dans cette émission sachez que vous les retrouverez sur le portail de la maison des parents la maison des maternelles.fr n'hésitez pas Olivier Duris une question de Geoffrey sur Facebook j'ai lu que pendant la pandémie le jeu vidéo avait été très bénéfique aux joueurs je viens de vous en parler est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi pourquoi est-ce que moi j'ai pris tant de plaisir et c'est vrai que c'était des soupapes en fait avec les enfants c'était vraiment des moments cools c'est vrai que ça c'était quelque chose d'assez marrant parce que d'ailleurs je parlais tout à l'heure du fait que l'OMS avait fait rentrer la question du trouble de jeux vidéo il y a 2 ans et il y a un an l'OMS s'est mis à conseiller aussi de jouer aux jeux vidéo donc on se disait bon au moins c'est bien les anti-écrans mettent un peu d'eau dans leur vin aussi et on le voyait là-dedans et en fait pourquoi ? pour plein de raisons en fait il n'y a pas que les jeux vidéo il y a les écrans en général aussi qui nous ont été utiles surtout pendant le premier confinement où tout le monde était chez soi parce que déjà il y avait le fait qu'on était tellement confinés que ça nous permettait de garder le contact avec les autres donc on a beaucoup utilisé les plateformes type Skype, Zoom ou autre pour pouvoir en fait communiquer avec ses proches donc les amis les membres de la famille ou autre donc garder le lien avec ceux qui étaient très loin également aussi l'inverse ça veut dire que les enfants l'ont vécu et surtout les ados l'ont vécu c'est pas facile d'être confiné avec ses parents les parents l'ont vécu c'est pas facile d'être confiné avec ses enfants et donc du coup les écrans nous permettent aussi un petit peu de couper avec ceux qui sont beaucoup trop proches de nous parce qu'on est confinés avec eux toute la journée surtout quand on est dans un petit appartement ou autre et qu'on n'a pas d'espace pour sortir ou autre ben voilà les écrans vont nous permettre à la fois de garder le lien avec ceux qui sont loin et à couper un peu quand on a besoin il y a eu le jeu familial il y a eu les partages ensemble et ça c'est vachement important je suis sûr que d'ailleurs ce partage là on dit souvent dans cette émission que c'est très compliqué quand la parole est coupée la communication est coupée entre les ados et les parents c'est aussi un bon moyen de s'intéresser à des choses qui les passionnent et de vivre des moments de partage comme vous le disiez très justement c'est vachement important Olivier Duris question de Mona par mail mon fils de 8 ans est autiste est-ce que le jeu vidéo peut être une aide thérapeutique pour lui ? moi je me sers beaucoup je me sers beaucoup des jeux vidéo dans ma clinique et je travaille essentiellement avec les enfants autistes j'ai fait ma thèse sur l'utilisation des robots et des outils numériques dans le monde de l'autisme et du coup c'est vrai que c'est un truc qui fonctionne super bien je le fais dans mon hôpital de jour je le fais aussi dans mon cabinet et il y a vraiment quelque chose de très intéressant qu'on peut faire avec les jeux vidéo dans le monde de l'autisme déjà parce que l'écran ça cadre en fait donc ça permet aussi d'éviter un peu d'être avec l'omniprésence de l'autre qui peut des fois être un peu envahissant un peu angoissant un peu déroutant il y a tout un truc qui va se faire aussi à travers la représentation de soi à travers un avatar tout ce qu'on va pouvoir faire à travers le jeu vidéo comprendre une histoire il y a beaucoup de jeux vidéo qui ont énormément d'histoires donc ça nous permet de travailler sur les capacités narratives travailler aussi sur l'intelligence visio-spatiale enfin il y a énormément de choses on a beaucoup écrit d'ailleurs d'articles là-dessus après attention le jeu vidéo n'est jamais thérapeutique en soi quand les psys disent par exemple que dans la thérapie des enfants on fait beaucoup de dessins c'est pas la feuille et le stylo qui sont thérapeutiques c'est ce qu'en fait le thérapeute dans la relation avec le jeune pour les jeux vidéo c'est pareil un enfant autiste seul devant l'écran c'est pas thérapeutique par contre si les thérapeutes veulent se servir de ce genre d'outil mais n'hésitez pas et foncez parce que c'est génial et qu'il y a de plus en plus de littérature scientifique dessus et il y a d'autres pathologies à part l'autisme qui peuvent être adaptées donc justement à l'utilisation du jeu vidéo moi je m'en sers beaucoup avec tout type de jeunes en fait donc ceux qui vont avoir des difficultés au niveau du langage donc qui vont peiner à parler en fait et à s'ouvrir ceux qui vont être très inhibés aussi je vais pouvoir me servir des jeux vidéo dans le cadre aussi pour les ados et les adultes aussi de la psychose on peut se servir aussi de ces outils enfin c'est vraiment c'est ce qu'on appelle une médiation thérapeutique donc il y en a plein qui sont utilisés qui sont connus la danse le cheval le dessin le théâtre et tout ça et le jeu vidéo c'est une médiation en soi aussi avec ses intérêts propres et tout ce qu'on peut en faire et en plus ce qui est génial s'il y a des thérapeutes qui écoutent cette émission c'est que vous n'êtes pas obligés d'être vous-même un gamer pour que ça soit intéressant en fait parce qu'il y a toute cette question du ludique du jeu et c'est ça qui est vraiment important en fait on ne va pas utiliser des jeux faits pour soigner c'est pas intéressant on va vraiment servir des Mario des Zelda des Ico ou des jeux comme ça des jeux indépendants et c'est vraiment toute la richesse en fait de cet univers extrêmement riche et artistique en fait Marcus Amélie nous a envoyé une question vidéo pour vous à mon avis ça devrait enfin en fonction de votre réponse donner envie aux parents d'acheter des consoles vous allez voir Bonjour mon fils de 13 ans a beaucoup de difficultés en anglais je me demandais si peut-être certains jeux vidéo pourraient l'aider à progresser merci si en plus ça aide pour l'école là oui oui bien sûr en fait quand on est passionné par quelque chose ça aide énormément par exemple moi je connais bien le milieu des geeks il y a beaucoup de geeks qui aiment bien lire des mangas et qui apprennent le japonais juste pour pouvoir lire les mangas dans la langue d'origine donc c'est fabuleux de se dire qu'un enfant va avoir envie de découvrir une langue à travers la bande dessinée le jeu vidéo c'est pareil alors aujourd'hui beaucoup de choses sont traduites et doublées mais il reste encore pas mal de jeux vidéo qui sont en anglais notamment des jeux d'aventure où là pour comprendre le scénario on est obligé de comprendre l'anglais donc ça peut être une motivation pour s'améliorer en anglais de toute façon quand les jeux ne sont pas doublés on entend la langue en anglais et c'est sous-titré en français donc déjà c'est toujours bon d'entendre une langue d'entendre la langue parlée on se fait l'oreille et on apprend plein de choses il y a des jeux pédagogiques vraiment adaptés à l'école j'imagine il y a plein de profs qui utilisent ces outils-là oui ça existe il y a Ubisoft notamment ils font toujours ils ont une série qui s'appelle Assassin's Creed où le héros voyage dans le temps donc on va découvrir différentes époques et ils travaillent toujours avec des historiens pour que l'époque soit reconstituée le mieux possible ça peut être Venise à la Renaissance ça peut être Paris à l'époque de la Révolution française Londres à l'époque de Jacques les Ventreurs un des derniers ça se passe en Égypte par exemple et ils ont carrément créé un mode qui permet d'explorer les pyramides en mode éducatif c'est-à-dire par exemple on va voir comment on fabrique une momie on prend les organes on les met dans différents bocaux qui correspondent à différentes divinités etc et il n'y a pas de combat il n'y a pas de c'est juste on voit les gens c'est comme si on voyageait dans le temps en fait on voit vraiment ce qui se passait comment c'était et c'est fabuleux même pour un adulte c'est fabuleux donc je recommande ce genre de truc Olivier Duris question d'Angélique quelles sont les principales compétences que les enfants peuvent développer grâce aux jeux vidéo ça va dépendre en fait des jeux auxquels on joue ça va dépendre de la manière dont on y joue mais c'est vrai qu'il y a des compétences qui sont reconnues comme compétences qui vont être pas mal travaillées stimulées avec les jeux la prise de décision rapide par exemple la question de la coopération de la stratégie de l'innovation tous ces points là aussi donc le fait de pouvoir prendre des décisions en groupe aussi le travail en équipe le fait de pouvoir partager tout ça c'est des compétences qui vont vachement être stimulées sur la décision rapide par exemple c'est beaucoup les jeux d'action qui vont nous demander très vite de réagir en fonction d'une image qu'on va voir là où des jeux comme Minecraft et même Fortnite qui vont nous demander de créer des choses pour pouvoir se déplacer ou alors pour pouvoir s'abriter n'importe vont plus stimuler les capacités d'innovation les questions de gestion aussi dans certains jeux comme les Sims ou des gros jeux de gestion qui vont aussi travailler sur la mémoire sur les compétences narratives sur voilà certains types aussi de pensées logiques ou des choses comme ça donc en fait comme toute activité en fait toute activité nous stimule certaines capacités et en fait ça va dépendre de ce qu'on en fait donc un jeu qui va être beaucoup plus basé sur le narratif ça va stimuler un peu comme un livre là où un jeu qui est très très excitant très rapide ou autre va plus travailler sur les réflexes ou autre donc ça va vraiment dépendre de ce qu'on en fait Vous voyez d'autres bienfaits Marcus ? C'est le moment de rendre... La créativité par exemple un jeu comme Minecraft c'est l'équivalent d'une boîte de Lego on va construire ce qu'on veut et en coopération avec d'autres joueurs en ligne donc il y a des gens qui reconstituent je sais pas le château de Versailles un pari d'attractions avec des mécaniques enfin il y a vraiment des trucs ça relève de l'ingénierie quoi c'est fou quoi donc voilà je trouve c'est vraiment mais la principale qualité c'est l'évasion c'est le fait d'aller dans des univers fantastiques qui ont été créés par des artistes et de pouvoir les explorer et de stimuler sa propre imagination exactement sa propre ouverture d'esprit d'être actif parce que face aux écrans on est souvent passif oui c'est très important je trouve que parcourir des univers fantastiques je trouve ça tellement fabuleux moi je déteste la télé-réalité qui porte très mal son nom c'est pas du tout la réalité dans les jeux vidéo on sait qu'on s'évade dans quelque chose qui n'existe pas on ne pense pas que les imbéciles qu'on voit dans la télé-réalité sont des modèles à suivre on sait que malheureusement voilà mais ça devient des influenceurs voilà alors qu'un jeu vidéo on sait que c'est faux on sait qu'on fait semblant et ça je trouve c'est sain d'être dans un univers on sait que cet univers n'existe pas mais on le savoure totalement et c'est très important ce que vous dites sur la différence entre écran passif et écran actif il y a quand même un monde entre être avachi devant un mauvais dessin animé il y en a quoi et tout à coup être actif et effectivement activer ses compétences de prise de décision ses réflexes son imagination sa créativité ça c'est vraiment important de le dire Marcus une question de Valérie ma fille de 14 ans voudrait des jeux vidéo dans lesquels les femmes sont mieux représentées elle est bien cette petite est-ce que vous pouvez me donner des idées devant elle ça c'est bien à l'améliorer quand même depuis Lara Croft qui était déjà une héroïne c'est l'équivalent d'India Jones au féminin donc c'était déjà bien même si c'était une des premières héroïnes Lara Croft non il y en a eu avant mais c'était la plus marquante c'est une emblème du jeu vidéo un peu comme Pac-Man il y a vraiment Pac-Man Space Invader il y a eu Angelina Jolie donc ça a aidé aussi ça a beaucoup aidé mais oui oui c'est de plus en plus des femmes fortes alors c'est pas pour les enfants mais le dernier Last of Us par exemple met en scène une héroïne Ellie qui est absolument qui est dans un univers post-apocalyptique absolument terrifiant elle va être très violente et au milieu du jeu on va basculer vers le point de vue d'une autre fille qui s'appelle Abby et on va voir que toute la violence qu'on a exercée on l'a exercée contre des gens qui ne le méritaient pas vraiment donc en plus ça remet en question c'est une morale de la violence dans les jubilés complètement c'est-à-dire est-ce que tuer des gens comme ça un peu à la va-vite c'est une bonne idée bah non évidemment donc ce jeu est brillant parce qu'il montre les deux camps et que finalement dans une guerre voilà le fameux film Wargame se termine par la guerre est le seul jeu où pour gagner il ne faut pas jouer et bien c'est un peu la morale de Last of Us il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre pour une fois au français aussi enfin petit il y a Life is Strange qui est vachement bien pour contrôler une jeune fille avec des problématiques adolescentes et tout ça c'est un jeu top aussi ok encore une fois vous retrouverez tout ce qu'on a dit toutes ces références de jeu sur le site de la maison des parents Olivier Duris une question de Charlotte j'y connais rien aux jeux vidéo je voudrais accompagner la pratique de mon fils de 12 ans est-ce qu'il existe des ressources pour les parents ? la meilleure ressource déjà c'est votre ado ça déjà c'est vraiment important parce que de toute façon quand on a des ados qui sont par exemple fans de skate moi j'y connais rien en skate je vais lui demander vas-y explique-moi raconte-moi un peu comment ça s'appelle ça qu'est-ce que tu fais montre-moi et déjà c'est vachement bien parce que ça va créer du partage et ça va créer de l'échange donc déjà il faut passer par lui pour que lui il puisse raconter ça c'est le plus important après il y a des ressources qui sont assez top aussi des sites spécialisés pour les parents je conseille souvent le site de Pédagojeux qui est un site assez riche et qui montre plein de choses qui va expliquer par exemple Peggy et tout ça et sinon n'hésitez pas aussi à aller sur des plateformes comme Youtube comme Twitch parce que ce qui est intéressant c'est pas seulement de lire des articles ou de voir des images mais de voir aussi des gens en train de jouer et ça permet un petit peu de découvrir les images du jeu et de découvrir aussi un joueur en interaction avec ce qui peut être aussi très intéressant Marcus dernière question de Sébastien qu'est-ce qu'on peut dire des jeux en réalité virtuel est-ce qu'ils sont bons pour nos enfants et quelles expériences ça offre aux joueurs la VR donc la virtual reality moi j'adore ça je considère que c'est le futur du jeu vidéo c'est un truc absolument incroyable pour rappeler aux gens on met un casque de réalité virtuelle et comment dire un jeu vidéo aujourd'hui on le regarde sur un écran c'est comme si on regardait par la fenêtre quand on enfile un casque on rentre on est en immersion et on va totalement le jeu continue là je suis en train de jouer devant mais si je tourne la tête le jeu est derrière moi etc pour des jeux d'horreur comme Resident Evil c'est absolument parfait c'est le truc le plus terrifiant comme expérience qu'on puisse vivre évidemment c'est pas recommandé à des enfants ce genre de choses il y a des choses beaucoup plus poétiques j'ai joué à Paper Beast par exemple qui est créé par Eric Schey qui est un créateur français où des animaux un peu en origami se déplacent on va explorer un univers et découvrir à la rencontre de ces animaux c'est des trucs fabuleux c'est quand même déconseillé au moins de 12 ans parce que c'est très très immersif c'est très difficile de distinguer la réalité donc voilà on le déconseille au-dessous de 12 ans j'ai à 10 ans après au-delà franchement c'est une expérience de jeu vidéo ultime on parlait de tous ces univers imaginaires l'idée d'être totalement plongé dedans et totalement coupé de la réalité c'est fascinant et en même temps c'est un peu flippant pour l'avoir testé quand on est un peu contre le fric et qu'on aime bien savoir qui rentre par la porte de derrière c'est un peu il y a un petit temps d'adaptation mais effectivement c'est extraordinaire c'est le jeu vidéo ultime c'est-à-dire la sensation d'être vraiment transporté vivement dans un autre monde mais tout en gardant en tête évidemment vous l'avez très bien dit que ce n'est pas la réalité donc il ne faut pas non plus commencer à se dire ça il faut une maturité et je pense qu'à partir de 12 ans et peut-être qu'en dessous on a du mal encore à faire je suis d'accord merci à tous les deux j'aurais bien continué cette discussion encore un petit moment c'était passionnant merci Marcus merci Olivier Duris et vous avez bien tordu le cou aux préjugés je pense que ça y est vous avez servi pas mal de vendeurs de consoles c'est pas mal Yasmine a des ressources supplémentaires à proposer sur le jeu vidéo pour continuer à le réhabiliter il fallait y penser Yasmine l'a fait comme chaque jour alors vous avez réussi à trouver d'autres choses que ce qu'on a dit ça m'étonnerait Yasmine je sais pas quoi vous dire je travaillais c'est suffisamment rare pour être précisée n'est-ce pas donc ouais moi j'ai trouvé un jeu absolument génial et je pense que vous le connaissez pas parce qu'en fait il est né il y a juste quelques mois et il est sorti tout droit de l'imagination d'un papa voilà d'un papa qui est informaticien et qui est aujourd'hui concepteur de jeux ce jeu ça s'appelle Powers c'est pour les 6-10 ans et c'est un jeu en fait qui allie des missions fantastiques dans un village médiéval et aussi des révisions du programme de primaire je vous propose de découvrir les images de notre journaliste Léa Benet l'idée de Powers est venue pendant le premier confinement quand on s'est aperçu qu'on avait plein de gamins autour de nous dont on n'avait pas l'habitude pendant la semaine et qu'il fallait les occuper évidemment au bout d'un moment on est confronté à mettre son enfant devant un écran et devant la télévision ou devant un ordinateur comme une sorte de tétine géante et avec cette culpabilité qui fait que là on est vraiment en train de perdre du temps pour l'enfant même il apprend pas grand chose en fait donc je me suis demandé à ce moment là pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose que ce temps d'écran devienne utile oh quelle surprise de la visite je suis rose rose et sable on a un personnage et puis on se balade dans un monde qui est un peu féerique il y a un alchimiste qui va demander d'aider à faire des potions donc en fait on va faire des règles de 3 on va faire de la programmation tout en créant des potions magiques parce que c'est plus drôle il y a d'autres enfants dans le village qui vont s'affronter dans des jeux là où on court sans arrêt mais il faut trouver le bon endroit en faisant du calcul mental donc voilà il y a plein de matières qu'on va découvrir tout en explorant le monde en fait et en répétant certaines actions mais en n'ayant pas du tout l'impression de travailler après deux mois de lancement on est à plus de 18 000 utilisateurs et on a plein de messages des enfants qui en plus d'adorer le jeu ont envie de participer à sa construction je sers à l'écriture composée de peau de bête je suis devenue une surface lisse que l'on enroule facilement qui suis-je ? tu sais toi ? c'est parchemin parchemin p-a-r-c-h-e-m-i-l 2, 3, 4, 5 non c'est pas ça tu vois c'est pas composé ah ouais ? voilà ah ouais c'est ça moi j'ai oui j'ai l'impression d'apprendre quand tu vas à l'école souvent tu t'amuses pas vraiment en faisant en faisant ce que tu fais mais par exemple des devoirs tu t'amuses pas énormément alors que là t'apprends et en même temps tu joues donc voilà c'est ça qui est bien ah ouais oh c'est trop beau c'est trop beau non ? wow ça c'est beau bon bah ça a l'air super ça franchement ça fait vachement envie alors moi je l'ai testé avec Léo qui a 8 ans c'est mon fils Léo vous commencez à le savoir et en fait je vais vous dire pourquoi ils aiment c'est qu'en fait c'est un ça reprend les univers qu'ils adorent c'est à dire Pokémon ou Animal Crossing vous avez vu quand même l'univers et le design qui est très très bien fait sauf que là ils font du calcul mental et du français donc pardon mais c'est génial voilà donc c'est super ils l'ont dit un petit peu je vous l'explique encore plus ce jeu est en phase d'expérimentation ça veut dire que vos enfants qui jouent à ce jeu peuvent participer à l'évolution du jeu voilà ils sont en phase de test donc ça veut dire que les enfants nourrissent aussi le créateur ça c'est génial ils vont donner leurs idées et les concepteurs vont ensuite pouvoir donner vie en fait aux envies des enfants donc ça s'appelle le comité des licornes et je vous invite du coup à inscrire votre enfant pour qu'il puisse avoir cette part active dans son jeu c'est quand même hyper bien est-ce qu'ils vous ont fait changer d'avis nos invités est-ce que vous allez rallumer la console ? non mais alors moi comme je disais je peux la rallumer mais comme vous disiez aussi le problème ce qui me fait flipper c'est leur réaction alors parce qu'on parle d'un jeu de foot où ils deviennent complètement fous quand je leur arrête et que je les arrête en pleine partie parce qu'à un moment il faut bien s'arrêter il ne faut pas les arrêter en pleine partie ça ne s'arrête jamais ça ne s'arrête jamais FIFA donc c'est pas possible c'est à la fin d'un match c'est 8 ans de 45 minutes et moi j'ai pas fait mon tour et nan nan c'est très compliqué là en l'occurrence ce jeu là c'est différent parce que c'est des missions il y a du calcul mental il y a du français forcément c'est pas la même chose maintenant ce jeu je vous le dis c'est sur ordinateur uniquement d'accord pour l'instant voilà j'en ai un autre bah oui on vous écoute on est rapide donc l'autre en fait c'est un atelier de jeux vidéo qui est sorti le 11 juin qui vient de sortir et c'est pour les plus plis mais aussi pour les plus grands qui vont créer leur jeu donc c'est pas compliqué ils vont décider des objets qui vont exister dans ce jeu du petit bonhomme qui va ramper sauter ou pas donc là vous voyez l'objet il va décider de la taille de cet objet c'est un obstacle en fait que son bonhomme va parcourir et donc vous voyez qu'il peut l'augmenter est-ce qu'il va sauter au-dessus des obstacles où il va ramper il va voler bref il va décider de tout ça s'appelle de la programmation en fait voilà et ça c'est super ça c'est hyper bien alors il y a certains qui le font à l'école d'autres non ceux qui savent pas ils peuvent démarrer grâce à des leçons interactives aussi à l'intérieur du jeu donc là je pense qu'on peut vraiment parler de jeux intelligents quoi ah oui 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 de toute façon je pense que dans chaque jeu il y a quand même des compétences comme on l'a très bien dit qui sont qui sont stimulées moi je me souviens petite je pense que je pense que j'ai pas mal de réflexes et je suis sûre que c'est grâce à ça on peut se dire ça qu'est-ce qu'il y a Benjamin non mais c'est sûr que moi j'ai connu Atari donc Atari pour vous dire ce que c'était parce qu'on l'a pas dit c'était deux barres et une boule et il fallait bouger c'était comme un tennis ouais ouais je vois bien et le Tetris alors c'était pas aussi une manière de Tetris c'est encore mieux des bouquins Benjamin et juste vous pouvez jouer à FIFA et mettre moins longtemps que 45 minutes la mi-temps ça réglera le problème je vais pas le faire on est en retard je sais pas faire deux bouquins je le fais court ils sont top le premier s'appelle 100 jeux vidéo incontournables réalisés par les experts du site jeuxvideo.com donc présentation détaillée info technique et souvenirs de joueurs sur les plus grands jeux qui ont marqué l'histoire de tous les gamers de tous les gens qui ont un peu joué dans leur vie donc on peut citer Pac-Man, Counter-Strike Mario Kart, Pokémon Go tiens vous parliez d'Animal Crossing tout à l'heure Call of Duty Street Fighter ça aussi vous avez joué à Street Fighter Zelda bien sûr ou encore Doom votre préféré Agathe votre meilleur souvenir de jeu vous diriez ? mon meilleur souvenir de jeu moi c'est les micro-machines sur la PS1 à l'époque il y a longtemps c'était des petites courses de bagnoles mini je sais pas si c'est dedans non non c'est pas dedans mais moi c'est mon meilleur souvenir parce qu'on faisait ça avec des potes on était je sais pas combien à jouer vous êtes obligés de lui poser ce genre d'exécution c'est assez long je me suis rendu compte c'est assez long c'est pas forcément intéressant en parlant de long en parlant de long un autre livre qui est magnifique Art et jeux vidéo signé du journaliste Jean Z c'est un livre qui est formidable pour vous montrer la place du domaine artistique et de l'art dans le jeu vidéo place grandissante c'est un livre qui est très beau et qui plaira aux gamers et aux autres ceux qui aiment l'art on recommande et tout de suite votre invité c'est Benjamin Muller c'est Kyron qui est avec nous ce matin Bonjour Kyron Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation c'est un plaisir de vous accueillir le principe de cette interview quand j'étais petit c'est qu'on reçoit que des gens qu'on adore et on leur demande en toute flagornerie comment ils étaient quand ils étaient enfants quand ils étaient petits merci d'autant plus de venir parce que ça y est vous avez repris le boulot à fond avec votre spectacle on n'éteindra pas la lumière au théâtre du gymnase à Paris depuis le 11 juin on regardera un extrait tout à l'heure mais d'abord vous étiez quel genre d'enfant vous petit ? j'étais bavard je parlais beaucoup je prenais beaucoup je posais beaucoup de questions je saoulais les gens moralement et physiquement j'essayais de non j'avais plein de questions tout le temps tout le temps je parlais sur tous mes bulletins il avait écrit bavardage bavardage j'étais vif et je n'étais pas concentré j'ai toujours eu des problèmes de concentration vous étiez vif ce que vous êtes encore aujourd'hui je pense qu'on ne trahit pas de secret en disant vivacité sur scène c'est un peu ce qui fait votre marque de fabrique l'improvisation sur scène vous étiez déjà comme ça petit ? vous enchaîniez tout le monde ? ouais j'adore le langage j'adore la communication le fait de parler et j'ai toujours été j'aimais pas le silence quand j'étais petit vous étiez plus un battleur qu'un humoriste petit ? alors c'est quoi ? battleur c'est ça c'est le gars qui parle tout le temps ouais j'aime bien ce mot je vais le dire je ne le maîtrise pas encore je ne sais pas Agathe battleur c'est ça ? je vais le mettre sur mon twitter c'est tout Benjamin désolé pas du tout ouais c'est pas ça ? battleur si je crois que c'est ça vous rêviez de faire quoi quand vous serez grand ? ah je rêvais de faire quoi ? comme métier ? comme métier mon père était avocat juge tout ça et j'étais bon en français donc pour leur faire plaisir et ma mère je leur disais que je voulais être journaliste avocat des métiers comme ça mais en vrai il n'y a pas longtemps ma mère m'a dit tu as oublié mais quand tu avais 5 ans tu m'as dit que tu voulais être clown ah ouais donc finalement j'ai réussi faites un mix entre tout ça on dirait en vrai c'est vrai le monsieur du humoriste c'est un peu tout ça il y a une part de journaliste dans le... alors moi j'aime bien ce qui est intemporel j'aime bien mon humour préféré c'est ce qu'on peut continuer à regarder plus tard donc j'essaie d'éviter les sujets d'actualité mais effectivement il faut un journaliste c'est quelqu'un qui a un point de vue je pense c'est quelqu'un qui qui prend un propos et qui le déplace et qui le rend accessible et c'est peut-être en toute... ou c'est aussi quelqu'un qui observe la société et ce que font les humoristes exactement c'est beau ce qu'on est en train de dire là moi je me suis auto la gornée donc votre passion c'était l'écriture ? ouais j'aime beaucoup l'écriture toujours d'ailleurs c'est mon point commun tout ce qui relie mon travail que ce soit sur scène au cinéma ou le reste c'est toujours l'écriture le fait de raconter quelque chose quelle chanson vous écoutiez quand vous étiez petit ? ah moi j'étais un fan d'Akenaton et donc d'Iam son groupe et j'ai poncé tous ces disques ouais vous continuez d'écouter l'école du micro d'argent ça reste votre album culte ? quand j'ai besoin de me concentrer donc c'est-à-dire quand je dis j'ai besoin de me concentrer c'est pas une blague j'ai 8 secondes 9 secondes maximum donc quand j'ai besoin de me concentrer que ce soit dans d'un peu plus de situation je chante Demain c'est loin dans ma tête ok qui est le fameux titre le dernier de cet album-là ouais quand vous étiez petit aussi les problèmes de concentration toujours on a déjà fait 10 000 émissions là-dessus ouais ce qui est important de dire aux parents qui nous regardent si votre enfant a du mal à se concentrer ça veut pas dire qu'il va rater sa vie exactement ça veut dire qu'il pense différemment ça veut dire qu'il faut le capter et il y a une prof qui avait réussi une prof de français qui avait réussi à m'intégrer dans le cours parce que je me dissipais trop et en fait elle me laissait dessiner en classe et le fait de dessiner de pouvoir me concentrer d'avoir un truc à faire ça me permettait de revenir dans le cours régulièrement sinon je me dissipais je partais par la fenêtre je regardais je vannais j'écrivais des trucs et j'ai beaucoup de mal avec ça encore aujourd'hui donc beaucoup sur scène je demande souvent régulièrement aux gens qu'est-ce que je disais justement on était où là ouais et puis eux ça leur plaît et puis ils vous relancent et puis généralement vous voyez les trois qui vous ont relancé bien craint d'avoir répondu vos films préférés vous vous êtes de 1982 je suis dans 82 ouais donc on est de la même génération j'aurais pu choisir les mêmes films que vous c'est vrai vos films préférés alors moi j'ai eu la chance de découvrir le même jour Seven et les trois frères ouais alors ce qui est quand même deux ambiances un peu différentes ouais mais c'était une journée où je m'ennuyais donc j'étais au cinéma et j'ai trouvé les deux fantastiques chacun dans son domaine Seven c'est mon film culte tellement bien écrit bien joué bien réalisé le concept tout est fou et les trois frères j'ai découvert l'humour avec ce film et j'en parlais à tout le monde parfois je mélangeais j'en comprenais pas histoire de tête pêchée Capito et trois frères peloux et la tête coupée à la fin exactement tu prends ton manteau il faut pas spoiler les gens ça c'est fou de faire ça c'est vrai mais c'est peut-être dans les trois frères qui a une tête coupée à la fin bien sûr ne spoile pas dessin animé préféré là aussi même génération cinéma ou télé peu importe parce que Disney évidemment c'était à la grande époque l'enchaînement Aladdin, Roi Lion, Belle et la Bête passe pour un ringard quand je dis ça ah non pas du tout c'est les valeurs sûres l'enchaînement était fou et évidemment la télé c'était Club Dorothée j'étais comme tous les enfants et alors sur Aladdin qui reste évidemment très regardé aujourd'hui notamment sur les plateformes je sais pas si vous avez vu mais quand on regarde Aladdin aujourd'hui ça commence pour une mise en garde faites attention ce film véhicule des clichés sur certaines communautés la plupart des Disney on vit quand même une époque originale ouais ouais c'est compliqué ouais ouais effectivement je sais pas si c'est le bon je vais avoir une polémique au cul je sais pas si c'est le si c'est le bon combat de s'en prendre Aladdin je pense que si tout ce que vous venez de dire là c'est une histoire de forme dans le fond si tout le monde avait les mêmes droits et les mêmes accès aux mêmes choses ce serait un détail je pense moi mon combat il serait plus là si je devais en avoir un j'adore cette émission qui prend des tournures de Bernard Pivot pardon alors là je veux dire on valide on valide les relations avec les filles c'était facile ou pas quand vous étiez enfant non c'était catastrophique ah c'était dur c'est bien aussi de passer le message qu'on s'en sort ah bien sûr enfin je sais pas cela dit si on s'en sort si si on s'en sort peut-être galère aujourd'hui bien sûr en fait quand on est petit je pense qu'on est assez superficiel garçon ou fille et on est surtout attiré par ce qui brille c'est à dire le plus beau le plus costaud le plus voilà et j'étais pas dans cette catégorie là donc j'ai dû essayer de me faire remarquer différemment j'ai des agressions non via l'humour en fait via l'humour tout simplement merci beaucoup Kyron alors je l'ai dit vous êtes le pro de l'improvisation on va regarder un extrait de votre spectacle les spectacles moi je les ai tous vus sur youtube je suis un malade j'ai tout vu j'ai tout vu donc là c'est un extrait avec une femme vous découvrez qu'elle est enceinte voilà comment ça se passe ouais t'es enceinte ? c'est qui le papa ? non t'es pas très grosse t'es enceinte ? attends j'espère que c'est le papa c'est lui à côté ? comment tu lui as annoncé que t'es enceinte de lui ? vous sentez ce petit fumet de malaise vous sentez ? comment tu lui as annoncé ? c'est pas la question du tout ? comment tu as annoncé ? c'était pas prévu du tout mais tu lui as quand même annoncé ou il n'est pas au courant jusqu'aujourd'hui ? alors là il commence à s'en douter voilà Keiron on n'éteindra pas la lumière au théâtre du gymnase on retrouve les filles ? allez mais puisque vous parlez de nous venez on va faire du pécho attendez et tout est possible on peut se pécho dans cette émission c'est une émission on se pécho les gars je pense qu'elle lâche complètement la rampe écoutez c'est la dernière de la saison donc on est hyper content d'avoir terminé avec vous c'est un plaisir c'était un bonheur on se reconnait beaucoup dans les problèmes de l'attention comme quoi quand on a des problèmes d'attention on se retrouve souvent dans des métiers dans des métiers qui sont des métiers artistiques c'est tout merci d'avoir été là merci Yasmine pour cette belle saison merci Benjamin Muller ou pas et merci à vous Agathe on se retrouve en septembre de toute façon sur le service public ne vous inquiétez pas quoi qu'il se passe on se battra quelque part allez bonne journée sur France 4 à très vite et on vous accompagne tout l'été évidemment sur le site de la maison des parents la maison des maternelles.fr vous pouvez scanner le couillère pour l'eau vous voyez c'est la fin de la saison je vais se reposer un peu là l'ouverture code bas d'écran scannage bisous à tous vacances au revoir moi c'est la fin de la saison